Votre personnalité ou l'événement de l'année, un as, quelque chose que c'est la vraie affaire. Alex? Moi, c'est Martin Saint-Louis. Je suis sûr que tu as regardé Martin Leclerc. Oui, c'est Martin Leclerc. Je commençais à être touché. Ce n'est pas de l'année, Martin. Un petit peu, petit peu. Martin, c'est de ma carrière professionnelle. On parle juste de 2023. Oui, c'est ça. C'est circonscrit dans le temps. C'est Martin Saint-Louis parce que ça demeure la personnalité la plus forte de cette organisation-là. C'est de loin la plus grande vedette du Canadien de Montréal en ce moment. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. It's not. Non, c'est une mauvaise nouvelle, même, j'irais. C'est probablement, d'accord, c'est probablement une mauvaise nouvelle, mais ça demeure qu'il est partout, il enchante tout le monde, les partisans, la très grande majorité, comme la communauté artistique, on l'a vu dans ses différentes apparitions. Céline. Sur les plateaux de télévision et tout, ou sur les réseaux sociaux, exactement. Alors, quand on parle de personnalité, c'est vraiment quelqu'un qui en est devenu une au Québec, parce que ce ne l'était pas. C'était un grand joueur de hockey, tout le monde s'entendait là-dessus, mais il a toujours été plutôt réservé. Puis il ne faisait pas partie de l'imaginaire collectif. Martin Saint-Louis a joué très loin d'ici, probablement la principale raison, mais aujourd'hui... Il était rare aussi, il était rare dans les médias. Il se faisait très rare, exact. Mais aujourd'hui, en 2023, ça a été la personnalité, je pense, selon moi, de notre point de vue, à mon regard de gars qui couvre le Canadien à Montréal. Non, mais... Il y aurait d'autres bons choix, mais il a pris énormément de place. Pour les bonnes raisons, je pense, mais ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Mais aussi pour le travail qu'il a fait avec certains joueurs individuellement. Je pense qu'il faut le noter, tout le travail... Puis on pourrait reculer à 2022, mais disons 2023, ça n'a pas été une année de succès collectif. Non. Mais il y aura eu du succès individuellement avec certains gars. Kirby Dack en tête de lisse. Caulfield, ça ne compte pas parce qu'il s'est blessé au début janvier. Puis là, il y a de la misère depuis l'automne 2023, mais mettons qu'il y a quand même eu... Oui, il y a quand même eu aussi du succès avec Cole Caulfield. New York, ça se passait bien. Alors, d'un point de vue pédagogie, enseignement, tout ça, il y a clairement... Toi, est-ce que tu apprends? Il y a démontré sa valeur. Martin? Toi, est-ce que tu apprends? Il y a des réflexions intéressantes, honnêtement. Oui, absolument. Il y a des réflexions intéressantes que tu peux appliquer à ta vie personnelle. Non, non, c'est ça, que tu peux sortir de leur contexte qui reste pertinent. Si tu prends l'expression personnalité de l'année, au sens... Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Il va être dans le bye-bye, Martin. Ah, mais-en. Au début puis à la fin, je pense. C'est ça. Oui, oui. Puis non, mais j'allais dire, si tu prends juste cette expression-là, ça transcende le sport, je pense, en 2023. Il serait dans un palmarès général. Mais c'est parce qu'aussi que, tu sais, c'est... Comment on pourrait traduire ça? En anglais, c'est des martyismes, là. Mais tu sais, c'est... Des martinismes. C'est martinisme. Des martinismes. Mais martinades, c'est intéressant. Mais en plus, notre martin, à nous, il y en a aussi des martinades. Mais... Oui. Le trèfle jusqu'au genou, la fleur. Le pouding sur le chat. La fleur que tu tiens dessus. Tout ça. Le pouding. La preuve d'un pouding. C'est ça. Oui. Savais-tu que la preuve était dans le pouding? Oui. Oui, je le savais. Non, mais nous autres, on ne le savait pas. Il y a plusieurs années. Non, mais là, ça fait huit ans qu'il est ici. Non, on le sait. Je connais ça l'expression, par exemple, avant de venir tellement hockey. Mais c'est ça. Les expressions de Martin Saint-Louis aussi transcendent le sport, là aussi. Parce que même des gens qui ne suivent pas le hockey ont entendu ces tirades sur les chaises, etc. Ça a roulé dans toutes les émissions de contenu plus généraliste. Alors, puis il a été récupéré au plan publicitaire. Hydro-Québec en a fait le visage de sa dernière campagne. Il y a un autre produit, je ne me souviens plus lequel, mais... J'ai réduit ma consommation d'électricité. Grâce à lui. Grâce à lui, c'est bien. Puis j'ai vendu mon pick-up. T'as installé des panneaux solaires sur le toit. C'est ça. Puis il fait des concours de précision. Oui, tu sais, il garnote des rondelles sur ses panneaux solaires. C'est ça. Oui, c'est ça.